... Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir et une forte émotion que je prends la parole du haut de cette tribune ici à Orcagéry, magnifique terre d'histoire et de culture où Allah le Tout-Puissant m'a donné le souffle. Population d'Orcagéry, c'est un insigne honneur pour moi en ce moment précis, devant vous, car comme disait l'écrivain français Albert Memi, « Je cite comme une mer, un village natal ne se remplace pas ». Fin de citation. Monsieur le ministre, chers frères, professeurs Marie-Pthéouniane, je voudrais vous remercier très sincèrement pour cette marque de considération ainsi matérialisée par l'invitation qui nous a été faite de nous joindre à vous pour cette prestigieuse cérémonie de pose de la première pierre, de la première université virtuelle du département de Canel. Je vous en suis très reconnaissant. Permettez-moi tout d'abord de revenir brièvement sur le contexte qui préside à cette cérémonie, le Fonds de développement du Service universel de télécommunication dont j'ai l'honneur, par la grâce de Dieu, d'en être l'administrateur et comme son nom l'indique, un fonds qui a pour mission de financer les investissements visant à mettre en œuvre les stratégies du gouvernement du Sénégal en matière de développement de l'accès numérique. Après une période de profonde léthargie, son Excellence Macky Sall, président de la République, dès son accession à la magistrature suprême en 2012, a décidé d'insuffler une nouvelle dynamique au FD Sud en nommant un nouveau comité de direction sous la présidence du président ministre Ali Kotoniai, ici présent. Cette ingénieuse décision du président de la République s'est traduite sur le terrain de manière élogieuse par la mise en œuvre d'un ambitieux programme autour de deux grands axes stratégiques. Premièrement, l'accès généralisé des services de télécommunication à toutes les localités du Sénégal. Deuxièmement, la généralisation de l'accès des technologies, de l'information et de la communication dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur à travers le développement de l'accès aux infrastructures et aux équipements. Mesdames et Messieurs, c'est ainsi que dans le cadre opérationnel de cette stratégie et un appui à la réforme du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche mise en musique de manière parfaite et coordonnée de main de maître par le professeur Marito Nian, le FD Sud a noué un cadre de partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour la mise en place de huit espaces numériques ouverts pour un coût global de 4,8 milliards francs CFA. Par cette initiative, le Fonds de développement du service universel apporte sa contribution au changement de visage de l'enseignement supérieur et la transition de notre système universitaire vers un modèle faisant essentiellement recours aux technologies de l'information et de la communication. Monsieur le ministre, ce défi consiste à un pari extraordinaire sur l'avenir qui n'est pas seulement celui de l'enseignement supérieur par une révolution de la carte universitaire, mais celui du développement de nos terroirs par l'implantation d'infrastructures modernes et la création d'activités de toute nature du fait d'externalité positive du projet. J'allais même dire solennellement, monsieur le ministre, sans risque de me tromper, que votre défi est celui de l'émergence du Sénégal. En vérité, en vérité, il est aussi le nôtre du fait de son impact sur notre jeunesse, mieux sur notre avenir. Alors, soyez assurés que vous trouverez en nous des partenaires engagés à côté de vous et avec vous pour ce projet en cours d'exécution et qui est né de génie des dirigeants de notre pays au premier rang desquels son Excellence Macky Sall, président de la République. Mesdames et messieurs, le Fonds de développement du Service universel des télécommunications est fier d'apporter son concours à ce projet qui, une fois de plus, fait la fierté de notre pays au-delà même des contours du continent africain. L'option ferme de vous accompagner est prise car nous sommes séduits et de constater que sous la coordination d'un ministre plein d'énergie et d'idée et d'un vaillant corps professoral qui fait la fierté de tout africain. Il appartient à l'évidence aujourd'hui que l'imagination et l'innovation prennent le dessus sur toutes les difficultés. pour cette belle réussite au vu des résultats enregistrés comme en atteste la récente cérémonie de graduation des premiers étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal à laquelle j'ai participé avec plaisir. Permettez-moi de féliciter très sincèrement les étudiants et au-delà de leurs ministres, le corps enseignant et l'ensemble de l'encadrement pédagogique. Chère population de Canel, chers parents d'Orcadieré, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est symbolique à plus d'un titre. Symbolique parce qu'à partir d'aujourd'hui, Orcadieré fait partie de la carte universitaire du Sénégal. Symbolique parce qu'à partir d'aujourd'hui, Orcadieré sera doté d'une infrastructure numérique et aura accès aux ressources partagées sur les réseaux moniaux. Symbolique parce qu'à partir d'aujourd'hui, Orcadieré sera un réceptacle d'étudiants et un carré-fou d'enseignement et de recherche. Symbolique parce qu'à partir d'aujourd'hui, Orcadieré participera à la formation des cadres de notre pays. Symbolique parce qu'à partir d'aujourd'hui, les étudiants n'auront plus à se déplacer pour Dakar et pour ailleurs. Symbolique parce qu'à partir d'aujourd'hui, M. le ministre, Orcadieré sera aussi un haut lieu de façonnage de l'élite de notre nation et participera au dessein de son avenir. Vous devinez aisément, M. le ministre, le sentiment de fierté qui m'anime en ce moment en tant que ressortissant de la commune, dirigeant d'une institution publique, partenaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, partie prenante de la construction et l'équipement du Hénon de Orcadieré. Je vous exhorte à faire du joyau qui sera érigé ici votre patrimoine et vous demander d'accompagner le projet par vos prières et de ne ménager aucun effort pour que l'énormation d'Orcadieré puisse contribuer de fort belle manière à l'émergence de notre pays à travers un enseignement supérieur, moderne, efficace et de haute qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada